Coucou! Ah, ben là! Comment allez-vous? Comment ça va aujourd'hui, alors? J'attends. Ah, tout le monde dit qu'ils vont bien. Oui, ça va super bien. Ça va très, très bien. Nous, on est avec un beau soleil aujourd'hui. Mais savez-vous où est-ce qu'on est? Où on est? Ici, on est où? À Mexico. On est ici depuis le 22. Et on repart la journée que vous allez voir la vidéo. Aujourd'hui, samedi, on prend l'avion, on s'en va, on retourne donc sur la rivière Maya à Puerto Aventuras. À chaleur. Parce qu'ici, à Mexico, c'est froid. Regardez, moi, j'ai ça. Il fait chaud un peu. Ce matin, c'était 13 degrés. Oui, c'est ça. Mais où est-ce qu'on est à Puerto Aventuras? En ce moment, il fait 38. Oui, oui, oui. Fait que c'est vraiment... Puis on est en train de... Regardez, je suis en train de faire mon brun, là. Avez-vous remarqué quelque chose? Avez-vous remarqué quoi? Regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mon Dieu! J'ai fait ma Frida Callot. On a été visiter, là. C'était merveilleux. Le musée de Frida Callot, je vous le recommande. Oui, ça s'appelle la Casa Azul. En fait, c'est la maison où elle est née, la maison où elle est morte, où elle a vécu. On a même vu, à une autre classe, on a vu la maison de Frida Callot qui rejoignait la maison de Diego... Rivera. Rivera, je dirais. Oui, Diego Rivera a fait construire, c'est ça, une maison double, si vous voulez, deux maisons côte à côte, reliées par une passerelle. Et c'était donc pour Frida Callot et pour lui, à l'époque où ils étaient mariés. On met la photo? Oui, on peut vous montrer ça, cette maison, cette double maison, reliée par une passerelle. Oui. Et puis, si vous entendez de la musique, ici, en ce moment, on est dans un parc immense. Tout le monde fait comme de l'exercice, de la méditation. Il y a même quelqu'un qui s'entraîne au métier de tour et adore. Oui. Puis, à gauche, c'est de la musique. C'est moins pire que les autres. Il y a de la danse. Les gens dansent à côté. Mais ce parc-là, ici, il est immense. On est venus il y a à peu près quelques jours, puis on a fait quand même pas mal. Puis, maman, on a marché il y a trois jours, on a été à une place, on a marché quatre heures. Il y en a une qui m'a dit, mon Dieu, Linda, t'as fondu. Elle dit, ça va bien avec toi. Mais c'est vrai, je marche beaucoup. J'ai encore mal, mais ça va. Linda se métamorphose, vous avez vu. Donc, elle a fondu et elle bourgeonne. J'ai bourgeonné. Elle bourgeonne. Il y a, j'ai été me faire faire les cheveux, j'ai été me faire faire modeling. Bon, je vais essayer ça. Une nouvelle femme pour René, hein? Et voilà. Je vous présente ma nouvelle Linda. Alors, aujourd'hui, on va, donc, il y a les réponses aux questions, il y a l'énigme du jour. Et on va terminer cette vidéo, donc, sur douze minutes, on va dire, où on vous présente. Je vous présente un petit peu ce que nous avons vu dans les premiers jours en arrivant à Mexico. Les premiers jours, parce qu'on est resté huit jours ici. Donc, on a visité beaucoup de choses ensuite, après cette vidéo-là. On a vu, donc, le musée Frida Kahlo, effectivement. Ça, ce ne sera pas aujourd'hui, mais... On est allé voir le musée des beaux-arts de Mexico, dans lequel il y a des grandes murales, dont celle de Diego Rivera, c'est ça, des fresques, des murales. Donc, je vais vous faire une vidéo spéciale... De Frida Kahlo et de lui. Sur Frida Kahlo, oui, mais je vais vous faire aussi une vidéo spéciale sur les murales de Mexico. Les peintures murales, donc celle de Diego Rivera, plus les autres, parce que c'est vraiment une ville où le muralisme a pris une très, très grande place. Les artistes ici, peintres muralistes, sont très nombreux et sont vraiment excellents. Donc, il y a vraiment beaucoup de grandes murales ici. Puis, j'ai appris quelque chose ici au Mexique, mais dans tout le Mexique. Le seul peintre qui est reconnu, c'est à Frida Kahlo, mais aussi lui, là, Rivera. Diego Rivera, oui, mais c'est ça, c'est Frida Kahlo, là. Surtout, oui, dans le top. Tu sais, en France, si on vous parle des peintres connus, on vous demande, tu sais, quels sont les peintres connus français? Bien, on va en sortir beaucoup, Cézanne, Monet, Renoir. Il y en a énormément. Je ne peux pas les citer tous, là. Mais ici, si on vous demande les peintres connus mexicains, c'est Frida Kahlo. C'est toujours elle qui ressort en premier parce qu'il y a eu une… Il y a eu une deuxième. Oui, je sais, mais il y a eu la Frida Mania qui a été finalement un petit peu instaurée par les descendants de Frida Kahlo, donc sa sœur, sa sœur et la fille, la petite fille, l'arrière-petite fille de sa sœur, Christina Kahlo, donc qui a vraiment promu Frida Kahlo et on va dire cette Frida Mania finalement qui a pris beaucoup d'ampleur à un tel point qu'on a un petit peu oublié les autres. Oui, bien, il y en a nouveau. Oui. C'est toi. Ah non, mais moi, je ne suis pas mexicain. Je ne parle pas encore assez bien l'espagnol. Je ne parle pas en noir, ce n'est pas passé. Puis j'aimerais vous dire que mercredi qui s'en vient. Mercredi qui vient, oui, mercredi. Oui, il y a une vidéo. La vidéo de mercredi, elle va être un peu spéciale. Elle est spéciale, je vous la recommande. Et je veux dire aussi un très, très grand merci pour tous vos immenses partages sur la vidéo, les commentaires de la vidéo de mercredi, mercredi passé qui vient de passer. Donc, c'était les sept conseils, je pense, c'était sept peut-être. Sur cinq, sept, cinq conseils pour peindre en autodidacte, pour les peintres autodidactes, des conseils pour vous améliorer. Mon Dieu, ça fait des grands, grands conseils. Et on a eu énormément de très, très beaux témoignages. Alors, un très grand merci pour tous ces témoignages-là. Je vous conseille, si vous ne les avez pas vus, pas lus, d'aller voir, d'aller lire ces commentaires-là sous la vidéo de mercredi passé. Puis moi, je vous remercie de tout cœur de toujours nous suivre, où est-ce qu'on est, n'importe où. Vous êtes tout le temps avec nous. Il y en a qui disent, on est chanceux. Oui, oui, c'est vrai. On s'avoue très, très chanceux, moi puis Renée. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nos yeux, on voyage à travers vos... Non, vous voyagez à travers nos yeux. On vous fait tout découvrir la beauté de la planète, dans un sens. On ne sait pas où est-ce qu'on va aller la prochaine fois. Mais oui, c'est étonnant, on sait qu'on va en France. Mais on aimerait aller à d'autres places. L'année prochaine, on projette d'aller à... Il n'y a pas resté quatre mois. Quand on a commencé à voyager, juste, pof, est arrivée la COVID. Donc, ça nous a empêchés de faire nos projets de voyage. Donc, on est venus au même endroit pour des durées plus longues et dans des appartements loués plutôt que d'aller dans des hôtels. Mais on va essayer d'aller dans d'autres contrées, d'autres pays. On aimerait ça. Et surtout l'Asie. Oui, l'Asie, oui. Vous pourrez nous appeler les Glob Panthers. C'est ça que j'ai dit à Renée. Ben oui, oui. On pourrait dire Glob Panthers. On est du monde qui voyage, puis tout ça. Puis on vous fait découvrir des belles choses. J'espère que vous aimez. Puis on partage nos images que vous pouvez peindre. On vous donne entièrement le droit de le faire. Oui, absolument. Toutes les images qu'on partage, c'est pour vous permettre aussi de les utiliser pour des peintures. Donc, à la fin de cette vidéo, la vidéo que vous allez voir, c'est plutôt un peu plus explicatif. Vous allez voir, ça va très vite. C'est assez rapide. Ça dure 12 minutes, mais vous allez voir beaucoup de choses. Mais peut-être qu'à un moment donné, je vais essayer de faire vraiment quelque chose un peu plus style diaporama. Diaporama d'images arrêtées. Parce qu'on fait aussi des photos, des belles photos, comme ici, on a des belles photos de cactus. Des fois, on a des fleurs, des oiseaux, des paysages. Des cactus sont gros. Fait qu'on va essayer de vous faire plus un diaporama, vraiment, dans le but de récupérer ces images-là pour faire des tableaux. Mais oui. Mais c'est vrai, tu avais raison, tu avais marqué ici 7 conseils. 7 conseils, c'est ça. Là, on va vous montrer un tableau. Oui, alors ça, c'est l'énigme. L'énigme du jour. Un morceau de tableau. Un morceau, oui. C'est un petit morceau. Et vous allez devoir deviner qui l'a peint. C'est facile. Lapin, qui l'a peint. Je vous jure, c'est facile. C'est bon, vous avez vu? Oui. Vous savez c'est qui? Il n'y a pas trop de difficultés, je pense. On est à Mexico. Ah, un indice, un indice. On est en Mexico. Un indice, Mexico. On leur dit qu'elles mettent tout ça de la réponse. Oui. On vous montrera le tableau après. Ben, c'est ça. C'est une petite chose. Fait qu'on va commencer, on n'a pas beaucoup de questions, mais quand même toujours de très bonnes questions. Fait qu'on commence par Marie Gall. Bonjour Marie. Elle dit, est-ce que, ça c'est sur la vidéo de mercredi passé. L'autre. Oui, le 20, j'ai marqué la date. La peinture chronométrée. OK. Est-ce que c'est réalisable aussi bien à l'huile qu'à l'acrylique? Qu'est-ce que tu as fait? Et comment gérer le séchage nécessaire dans un exercice chronométrique? Oui, alors oui, c'est faisable. Ben, c'est sûr que moi, je le fais en acrylique parce que c'est chronométré. Je veux aller très vite et l'acrylique se prête mieux à ce travail-là. C'est certain. Si vous voulez faire en peinture à l'huile, vous pouvez le faire en peinture à l'huile. Et au niveau du séchage, ben c'est ça. Il va falloir travailler. Vous avez vu quand même, si c'est chronométré, je l'ai fait quand même en deux couches. Donc, votre première couche, vous la faites très rapidement avec une peinture très diluée. Et là, vous chronométrez. Maintenant, vous dites, bon, allez, je fais ma première couche en dix minutes. Et là, vous arrêtez. Là, vous permettez de laisser sécher. Vous pouvez laisser sécher la toile au soleil, en ventilation, aller prendre un café, faites autre chose, occupez-vous d'une autre activité. Et puis là, après, quand vous revenez dessus, c'est sec. Là, je peux faire ma deuxième couche. Et là, vous y allez, allez, vingt minutes, admettons. Ou trente, vous choisissez le temps que vous voulez. Et là, vous appliquez votre deuxième couche pour finir le tableau. Du moins, l'amener le plus fini possible. Et vous arrêtez quand votre exercice est terminé. Donc oui, ça se fait à l'huile. J'aurais très bien pu le faire à l'huile aussi, effectivement. À l'huile quelque chose. C'est ça. C'est ça, oui. C'était Marie. Oui, oui. OK, on continue pour la vidéo de samedi passé des questions. OK, c'est Jacqui Boulier. Bonjour, Jacqui. Vous avez fait un article concernant la peinture 3D. Je comprends un peu mieux, mais je suis dure de la comprelette. La comprelette. C'est un nouveau mot. Il me faut du concret pour comprendre. Pourriez-vous nous expliquer cela précisément par oral ou par une démonstration? Oui, mais alors, bon, là, on parle des articles du blog. On est sur les articles du blog. Ce sont des articles écrits. Il peut très bien y avoir, à un moment donné, oui, des articles écrits où ça va être un petit peu plus des pas-à-pas avec photos. Mais j'en fais très peu, pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je fais aussi des vidéos pour YouTube. Donc, ce sont des... D'ailleurs, souvent, ça arrive assez souvent que les articles sur YouTube, pardon, les articles du blog vont être reliés avec des vidéos sur YouTube. où ils vont parler des mêmes sujets. Donc, je suis certain que si vous faites une recherche sur cette chaîne YouTube... Un mot-clé. Un mot-clé, par exemple, 3D. Je suis certain que vous allez trouver quelque chose d'une de mes vidéos. Parce que quand je peins, quand je fais des démonstrations, par exemple, où je parle de comment donner de la profondeur dans vos tableaux, il y en a une de vidéo. Vous allez pouvoir, justement, avoir des explications similaires et le principe reste le même. Les ombres et lumières, quand je parle des ombres et lumières, c'est ça l'effet 3D, c'est les ombres et lumières. Donner de la profondeur, ce sont les mêmes choses. Donc, vous allez pouvoir trouver et essayer d'utiliser le moteur de recherche de la chaîne et de rentrer les mots-clés. Et vous allez certainement trouver les vidéos que vous voulez, parce qu'il y en a des centaines de vidéos que j'ai déjà faites sur les mêmes thèmes que les articles de blog. OK. Et avant que j'oublie... Oui, n'oublie pas. Je voudrais dire un coucou spécial à une personne qui m'est chère, que je communique avec elle. Elle s'appelle Lucie Selly. Oui. Fait que je l'encourage dans ce qu'elle traverse en ce moment, puis je lui donne des gros bisous. Oui, gros bisous, Lucie. Bon courage. Bon courage. Fait qu'on continue avec Luc. Lui, il a quatre questions. Bien, bonjour Luc. Bonjour Luc. Je compte acheter des tubes de peinture Tempera de chez Sennelier. Première question. Quel papier faut-il utiliser pour cette peinture? Oui. Alors, Tempera, c'est de la gouache. T'en pourras plus. T'en pourras, t'en pourras plus. C'est de la gouache additionnée à du jaune d'oeuf, si vous voulez. Ça fait penser... Bien, la Tempera, vous savez, c'était utilisé par les artistes peintres de l'époque lorsqu'on travaillait au début d'un tableau en... Mon Dieu, qu'on faisait une détrempe. Une détrempe en noir et blanc, par exemple, pour ensuite revenir faire des glacis en couleur par-dessus. Donc, les gens faisaient des détrempes souvent avec la Tempera, avec de la peinture à l'oeuf. Et à ce moment-là, après, une fois que c'était sec, alors la particularité, c'est que c'est très opaque et ça crée des contrastes très forts aussi. Des contours nets. Vous voyez, c'est une peinture pâteuse qui sèche très vite. Et à ce moment-là, après, la personne pouvait venir dessus avec les glacis colorés en peinture à l'huile. Donc, la Tempera, contrairement à la gouache, elle ne s'est plus fixée. Ça tient mieux, on peut le faire sur de la toile traitée avec du gesso. Donc, on peut le faire sur du papier. On peut faire de l'acrylique sur du papier. On peut faire de la peinture à l'huile sur du papier. Le papier, à ce moment-là, la peinture à l'huile, c'est... Faire attention parce que ça fait des auréoles grasses, des cernes grasses. Mais Tempera, vous pouvez le faire sur du papier, n'importe quel papier, d'aquarelle, sur du bristol, sur du papier traité au gesso, du carton traité au gesso pour le rendre imperméable aussi. Vous pouvez le faire quasiment sur n'importe quel support, la peinture à Tempera. Pareil, et surtout, vous pouvez l'utiliser surtout comme si c'était de l'acrylique, finalement. Donc, de la toile aussi, il n'y a pas de problème. J'ai perdu les questions. Tiens-moi le micro. On va essayer d'arranger ça. Excusez-moi. Linda a touché. D'habitude, vous savez, c'est du papier. Mais là, c'est ça. Mais entre-temps, je vais vous conter quelque chose. Il y en a plusieurs qui m'ont dit comment j'ai perdu, à date, vous avez vu un petit peu sur moi, j'ai perdu 15 kilos. Quand même, 15 kilos, c'est beaucoup. Qu'est-ce que je fais? On marche. Tu la fais courir. Je mange sainement. Je ne me prive pas non plus. Quand j'ai le goût de manger quelque chose de bien, comme hier, on était à un bon restaurant, je mange, mais modérément. Ça, c'est le truc de tout le monde. Faire l'exercice, manger modérément, sainement. Oui. C'est tout. Voilà, si vous voulez perdre du poids, faites pareil. Faites pareil comme moi. Et moi, je vous dis, j'en perds aussi. Ah oui? Ah oui? Oui, oui, oui. Parce qu'elle me fait marcher beaucoup. Elle me fait... Des fois, je lui ai dit, arrête de me faire marcher. Elle dit que je trouve vite. Fait que non, non. OK, on continue avec Luc, excusez. Bonjour, Luc. Non, on continue encore. Alors, bonjour, Luc. Sa deuxième question. Le papier pour aquarelle... Ah, bien, tu viens juste de dire. Le papier pour aquarelle, convient-il? Oui. Oui, OK. Troisième. Troisième question. Faut-il mettre une couche de gesso sur celui-ci avant de peindre? Tu as parlé. Oui, un peu. Mais moi, je dirais, pour le tempéra, vous pouvez, oui. C'est bien. Ça va accentuer, on va dire, l'imperméabilité du papier. Ça va imperméabiliser le papier, dont le tempéra va peut-être un petit peu plus loin à sécher. Ça va vous permettre d'avoir un peu plus de temps pour travailler. Puis, le tempéra va se fixer sur le papier traité au gesso aussi. OK. Puis, ça dernière, pourriez-vous nous parler de cette peinture et nous prodiguer des conseils? Bien, c'est un peu ce que je viens de faire. C'est de la peinture. C'est comme la gouache. Je n'en ai pas vraiment utilisé. Je ne pense pas à la tempéra. Vous savez que ça peut se fabriquer maison aussi. On peut se la faire maison, la tempéra, avec du jaune d'œuf, du pigment, du médium, de la gomme arabique. C'est sûr que c'est une peinture beaucoup moins pratiquée qu'avant. Mais c'est surtout pour l'utiliser, je pense, dans les écoles. Comme nous, on faisait de la gouache, beaucoup, beaucoup de gouaches à l'école, à l'atelier, tout ça, les camps de jour. On avait la gouache liquide, puis on avait la gouache avec les pastels. Moi, j'aimais mieux la pastelle. La pastille. La pastille, oui. Vous savez, maintenant, étant donné les possibilités que nous avons avec le matériel d'artiste, qui est quand même grandissant, on a la gouache qui existe depuis très longtemps. On a la tempéra. Il y a l'acrylique, la peinture acrylique. Et là, maintenant, il y a cette fameuse peinture gouache acrylique aussi, qui est un mélange de gouache et de, on va dire, de... Mon Dieu, le médium pour l'acrylique, c'est de... La résine, non ? Du polymère, voilà. C'est du polymère. Donc, il rajoute du polymère à la gouache, ça nous fait une gouache acrylique, finalement. Donc, la tempéra, c'est de l'œuf qui est ajouté, qui donne une certaine fixation à... Et on va dire... Parce que juste la gouache, si on repasse avec de l'eau dessus, c'est fini, ça s'en va. Mais avec l'œuf, ça ne fait pas pareil. On peut repasser de l'eau, ça va être plus fixé, voilà. Une certaine fixation. Donc, c'est... C'est à vous de voir quel produit utiliser, comment l'utiliser. Mais c'est toujours la même chose. On l'utilise avec de l'eau pour diluer un petit peu. C'est une peinture à base d'eau. Si on veut la rendre plus liquide, on l'utilise pure aussi. C'est... Des conseils, vous pouvez vous en donner, mais ça prendrait une vidéo complète là-dessus, avec pourquoi pas une démonstration. Alors, il faudrait que j'en achète, ça serait bien peut-être, quand on sera de retour au Canada, au Québec. Oui, ça serait une bonne idée. J'achète un petit kit de Tempera, et puis je fais des démonstrations, par exemple, quelle est sa viscosité, son opacité, sa force de coloration, comment l'utiliser avec le pinceau, combien on en charge sur le pinceau, etc. On pourrait faire quelque chose comme ça, un peu comme je l'ai fait pour certaines peintures, comme... Présenter cette peinture-là, ça serait bien. La peinture spéciale acrylique Old Master de New Holland, que j'avais fait une vidéo là-dessus. La gouache aussi, mon dernier kit de gouache. Je pourrais faire ça. OK. Un jour. OK. Fait qu'on continue avec Madeleine. Bonjour Madeleine. Bonjour Renée. Elle se bat. Elle est en train de se battre. Elle se bat? Il ne faut pas vous battre, là. Ben non. Mais elle se bat pour dessiner une terrine de forme ovale, posée sur une diagonale. Oui. Pour l'ellipse, ça veut dire que c'est... L'ellipse, oui. Va-t-on l'inscrire dans un rectangle? Non. Et non. Pourquoi? Parce qu'un rectangle n'est pas en perspective. Non. Il faut que vous dessiniez un trapèze. OK? Un trapèze. Donc, vous avez le côté arrière qui va être plus court que le côté avant, celui qui est près de vous. Donc, vous faites une grande ligne droite. À ce moment-là, vous pouvez la mettre en oblique. Si c'est en diagonale, vous faites une ligne droite en diagonale. Au-dessus, vous faites une autre ligne droite moins longue. Et vous reliez ces lignes droites par deux obliques qui vous font les côtés. Une fois que vous avez ce trapèze, vous tracez les diagonales de coin à coin pour créer un X, une croix à l'intérieur du trapèze. Et ça, ça va vous donner le centre. Et ce centre, vous allez voir qu'il ne sera pas au milieu, mais il va être décentré vers l'arrière. Ce qui fait que vous allez pouvoir faire, dans ce trapèze-là, vous pouvez même faire un vrai quadrillage, une autre croix dans l'autre sens. Vous faites les diagonales plus la croix qu'on appelle la croix, pas de Saint-André, mais l'autre, une verticale, une horizontale. Et là, vous allez pouvoir, avec ce quadrillage-là, finalement, tracer votre ellipse d'arrière et votre ellipse de devant. Vous voyez ? Enfin, votre demi-ellipse arrière, votre demi-ellipse devant. Et donc, vous allez avoir une ellipse dont le centre va être reporté un peu en arrière. Et là, ça vous donne vraiment une bonne ellipse en perspective pour représenter un objet. Par exemple, donc, c'est un vase, l'ouverture d'un vase. Et n'oubliez pas que vous devez faire aussi l'ellipse pour le bas du vase. N'hésitez pas à en mettre plusieurs. Ça dépend, parce qu'il y a des ellipses qui font comme ça, comme un S. Non, non, une ellipse. Une ellipse, c'est un ovale, obligatoirement ovale. C'est une ouverture, attention. On ne parle pas de la forme. Fait que si vous avez un vase, admettons, justement, qui est en forme un petit peu de S, si vous voulez, vous devrez avoir une ellipse en haut, une peut-être au milieu, une en bas. À chaque fois que vous avez un changement de forme, vous pouvez faire des ellipses pour vous, pour positionner chaque partie de votre carafe ou de votre vase en perspective, en sachant toujours que plus, on va dire, le niveau de ces ellipses va être à la hauteur des yeux, au plus elle va être aplatie, écrasée, au plus c'est en bas, au plus elle va être haute, va être élargie. Puisque votre vue en haut, c'est à l'horizontale, on ne voit même plus l'ouverture de vase. Si le vase est plus bas, on voit un petit peu. Si le vase est très bas, on va voir beaucoup plus à l'intérieur. Voilà. OK. Excusez, c'est chaud, hein. Bon exercice de perspective. T'as vrai, t'es chaud, chaud, chaud. Ah oui, attention, hein. Ouais. Fait qu'on continue avec Michel Bossé. Bonjour, Michel. Il est très gentil. Il dit, comment va ton genou? Ah, comment va ton genou? Mais comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Des fois oui, des fois non. Mais il faut dire que c'est une arthrose et puis on marche beaucoup. Donc, c'est sûr que ce n'est pas fait pour aider. Bien, il y a aussi mes nerciatiques, il y a encore mon hernie discale. Mais tout ça, bien, j'ai essayé ici au Mexique. J'ai fait tout ce que le médecin a dit. J'ai perdu du poids, je fais des exercices, natation, tatata, tatata. Au freiniste. Mais j'ai encore mal. Mais j'ai quand même tout le temps le sourire. Bien oui, bien oui, c'est ça. Après, quand il va au pied, il va dire, oh, j'ai mal. Non, non, non. C'est ça. On a un sourire crispé. Non, 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 non. Bien, je suis assise, j'ai pas mal. Non, mais de toute façon, j'ai pris rendez-vous avec un orthopédiste au Canada. Quand j'en rentre et mon médecin. On verra à la suite. Fait que ta question à toi. La question. René. Oui. Quel crayon pour dessiner sur un fond acrylique suivant la couleur puis mettre de la peinture à l'huile? Première question. Oh, bon, je dessinerai avec un crayon, je dessinerai avec un crayon aquarellable. J'aime bien ça, le crayon aquarellable, parce qu'il est facile à superposer de peinture, facile à effacer. Si je fais une erreur, je fais ça avec un peu d'eau. Et puis, voilà, donc la couleur, une couleur qui ressortira bien sûr à mon fond. Je ne vous pensais pas du jaune. Il y en a qui mettait du jaune, moi je dirais du rouge. Mais non, mais ça dépend de la couleur du fond. Ah oui, oui. Si je le fonds en rouge, on ne verra pas ton crayon. Non, 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 c'est vrai. Non, une couleur quand même assez contrastée, oui, oui, oui. Vous pouvez aller même dans l'opposé, il n'y a pas de problème dans la complémentaire. Si vous avez un fond beige, je pourrais prendre un crayon bleu. Ça ne dérange pas, ça va, oui. C'est vrai. Oui, ça serait ça, mon choix. Fait que ta deuxième question. Oui. René, j'ai pris la peinture C'est Facile le 17 février 2021. Oui. Je n'ai plus accès avec l'adresse. Merde, excusez. Je n'ai plus accès avec l'adresse email. Ça me met erreur 404. Est-ce que tu as… Tais-toi. Il y a un hélicoptère qui passe là. Est-ce que tu as changé d'adresse? Non, on n'a pas du tout changé d'adresse. Erreur 404, c'est quand vous arrivez sur une page vide. Ce n'est pas la bonne adresse. Donc, pour vous connecter, il faut aller sur la bonne adresse de connexion. Essayez de nous écrire. Et le mieux, c'est toujours de nous écrire. Vous allez sur le site internet milonacademy.com. Vous allez voir l'onglet contact. Vous écrivez là. Cliquez sur contact. Vous nous écrivez. Parce que là, en écrivant là, on va avoir votre adresse email. Ça va vous permettre de retrouver votre compte, d'aller voir s'il n'y a pas de problème, si vous êtes toujours connecté, tout ça. Et puis, on va vous redonner le lien si vous ne l'avez pas. Ça se fait plus vite. Parce que regardez, vous me posez la question là. On vous répond seulement le samedi d'après. Si vous avez des problèmes, vous voulez là. On ne peut pas vous répondre tout de suite. Ça fait que c'est mieux que vous écrivez à l'adresse. Puis, on vous répond. Si des fois, il y a un problème de connexion, normalement, vous n'avez pas Erreur 404 du tout. Vous allez avoir un message qui est marqué. Oups! On va dire que ces cours ne sont pas accessibles. Un truc comme ça. Mais sinon, il n'y a pas de 404. C'est que vraiment. Ou alors, vous étiez déconnecté d'Internet peut-être aussi. Ça se peut, oui. OK. Bon, on continue avec Edos Santos-Sylvia. Bonjour, Sylvia. Connaissez-vous la peinture acrylique Le Franc-Bourgeois? Et qu'en pensez-vous? Car j'ai vraiment de la difficulté de trouver la peinture acrylique Golden près de chez moi. Et à chaque fois que je veux commander au géant des beaux-arts, il n'y en a presque pas toujours les couleurs souhaitées. Alors, la peinture Le Franc-Bourgeois acrylique, qu'est-ce que j'en pense? C'est une très, très bonne question. La peinture acrylique Le Franc-Bourgeois, c'est une peinture acrylique fine. Ce n'est pas une extra fine. Donc déjà, en partant, on a une différence avec la Golden qui, elle, est une extra fine. Donc, on va voir certainement, je pense, je ne l'ai pas essayé. Honnêtement, je ne la connais pas, je ne l'ai pas essayé. On va sûrement avoir une différence au niveau de la viscosité, peut-être de l'opacité et de la coloration. Ça, c'est certain. Donc, vous allez certainement trouver les couleurs que vous souhaitez. Il n'y a pas de problème. Mais je vous dirais, si vous voulez, à qualité égale, plutôt que Le Franc-Bourgeois, j'irais plus avec la Liquitex haute viscosité. Ça, c'est vraiment l'équivalent de la Golden. Liquitex haute viscosité. Lorsque vous arrivez sur la Le Franc-Bourgeois, qui est une fine, je pense, alors je ne la connais pas, je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense qu'on arrive plus dans la qualité de la PBO Studio, qui est aussi une peinture fine. Vous voyez ? C'est là où, et la différence en peinture acrylique, c'est souvent l'opacité des couleurs et la force de pigmentation. Après ça, ça reste toujours des bonnes peintures. Mais le problème qu'on risque de rencontrer, c'est qu'il va falloir mettre plus de couches, ça est plus difficile à couvrir, plus difficile peut-être à faire des mélanges, des dégradés. Et lorsqu'on va faire des mélanges de couleurs, on risque de tomber plus facilement dans des couleurs ternes. On va perdre la vivacité des couleurs. Voilà. Donc, c'est pas mal ça que je peux dire là-dessus. Je ne m'avancerai pas plus, ne l'ayant pas vraiment utilisé. C'est juste parce que j'ai vu sur Internet que c'est de la peinture fine, et non pas de l'extra fine. OK, on continue avec Daniel. Ercolei. Ercolei, bonjour, Daniel. Elle dit coucou, vous deux. Merci pour votre réponse. J'avais allé rechercher votre démonstration au couteau. On parlait de la démonstration au couteau. Ah, oui, c'était le couteau, oui. Merci pour toutes vos autres réponses, toujours instructives. Il faut aussi remercier les personnes qui posent ces questions, qui sont enrichissantes pour tout le monde. C'est vrai, ça. Ça fait qu'un pose une question, qu'un autre va dire, ah, ben oui. Oui, ou bien ça, on va mettre des fois le doigt sur des petits problèmes que les gens rencontrent et dont on n'avait pas parlé. Et si vous n'aviez pas posé cette question, on n'aurait pas parlé de ce problème-là. Donc, c'est un petit peu ces vidéos-là du samedi où on répond à vos questions. C'est un petit peu comme des cours, finalement, des cours théoriques dans lesquels on va régler des problèmes. Mais chaque expérience, c'était simple. Combien de kilos qu'on a emmenés dans notre valise? Ah, une question là-dessus. Alors, combien de kilos on a emmenés dans nos valises? On est partis avec quatre valises de 23 kilos. Puis, ils étaient tous 23 kilos. 23 kilos, peut-être même des fois un petit peu plus. Un petit peu plus. Donc, on n'est pas loin des 100 kilos. Là, au retour, on va être obligés de rajouter une cinquième valise. Puis, il y en a une sixième qui est partie avec ma fille. Oui, c'est sa faute parce qu'elle n'achète que des souvenirs. Des souvenirs, c'est des belles choses. Oui, oui. Puis, c'est sûr qu'on peint ici aussi. Donc, on achète du matériel de peinture ici. On peint, on ramène des tableaux, on ramène des choses. Des ordinateurs, des matériels de tournage. Oui, oui. Je vous dirais deux valises. Deux valises au minimum pour le matériel vidéo. Ah, puis même peut-être deux. Vidéo. Oui, mais après, tu rajoutes une autre peut-être pour le matériel de peinture. Oui. Ah oui, c'est ça. Parce que pour nos vêtements, on n'apporte pas grand-chose. Il fait tellement chaud au Mexique et tout ça. Puis, on se contente de peu. Admettons, regardez, on va porter du linge ici, des vêtements puisqu'on vient pour quatre mois. Eh oui, donc, on n'est plus au même endroit. Eh bien, non, avez-vous. Eh bien, j'ai eu chaud. On a eu un petit problème. La caméra a coupé. Donc, on reprend la fin de la vidéo. On avait terminé la vidéo. On avait tout fait. Mais voilà. Ce n'est pas grave. Alors, j'étais en train de dire, bon, les valises, c'est ça. Au niveau du linge, comme on est ici quatre mois, on consomme, c'est certain. Comme si on était quatre mois au Canada, ben, tu sais, à un moment donné, on change les caleçons. On en achète d'autres. On t'entend pas. Voilà, c'est ça. Les chaussettes et les caleçons, c'est la vie, c'est ça. Voilà. Fait qu'on va finir avec Florence Philippe sur les vidéos des 5 erreurs à éviter en peinture à l'huile. Bonjour, Florence. Bonjour, Florence. Elle demande combien de couches de peinture qu'il faut mettre sur la toile. Alors, quand on peint à l'huile, je dirais, regardez, le nombre de couches, il va être à la base de deux. La première couche qui nous permet d'installer nos éléments, tu sais, à peu près, placer à peu près ce qu'on doit mettre au niveau des couleurs, des contrastes, des valeurs, tout ça. On installe ça, une première couche très diluée, c'est une préparation de la toile. Puis après, la deuxième couche, c'est là où on fait vraiment le tableau. On prend son temps, on y va doucement. Après ça, quand ma deuxième couche est sèche et finie, je peux revenir à certains endroits, faire des retouches, arranger ici ou là, parce que le contraste, je n'arrivais pas à l'avoir, tout se mélangeait. Ça, c'est comme une troisième couche, mais ce n'est pas sur tout le tableau. Il n'y a pas d'obligation à mettre partout sur le tableau une troisième couche. S'il faut, des fois, on va même jusqu'à une quatrième couche à certains endroits pour reprendre encore une fois certaines parties. Mais on peut avoir fait aussi une première couche de fond au tableau avant de commencer à faire le dessin et d'appliquer la première couche. Donc, vous voyez, on peut avoir une couche de fond, une première couche, une deuxième couche, éventuellement une troisième par endroit, éventuellement une quatrième par endroit. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Si vous regardez les tableaux de Cézanne, il y a des endroits où la toile est encore blanche. Vous voyez, donc il n'y a pas vraiment de règles. D'une manière générale, moi, lorsque je peins, je mets deux couches, trois si j'ai fait un fond coloré avant de faire le dessin. Voilà, c'est pas mal ça. On a fini les questions. On a fini les questions. Qui ont pu répondre à l'énigme du tableau. Alors, l'énigme du jour, c'était... C'est ça, je vous remets la partie du tableau. Vous devez deviner qui a peint ça. Écoute, chérie, ils ont deviné avec ça. On est au Mexique. On est au Mexique. C'est une femme. Une femme. Et moi, nos sourcils. Et oui, c'est Frida. Elle s'appelle Magdalena Frida Carmen Calo Calderon. C'est simplement appelée Frida Calo. C'est une artiste peinte mexicaine qui est née le 6 juillet 1907. C'est un bon signe, ce juillet. C'est quoi? Elle devait être fine, en tout cas. Et dans une démarcation territoriale de l'actuelle entité fédérative de Mexico, la délégation de Cuyoacan. Où est-ce qu'on est? Cuyoacan, c'est le quartier ici. Elle est morte, malheureusement, dans la même maison qu'elle est née, soit le 13 juillet. En plus, c'est la même année, le même mois de sa... Elle est décédée le mois de son anniversaire. Oui, 7 jours après son anniversaire. Elle est morte le 13 juillet 1954. Pour ce qui en est de son dernier tableau, ça s'appelait la Viva la vie. On disait un nom tantôt. Viva la vida. Oui, Viva la vida. C'est les pastèques et le dernier tableau de Frida Kahlo. C'est une conclusion vibrante à la courte vie de Frida Kahlo. Vive la vie, vivre la vie. Les pastèques présentent de riches contrastes, de couleurs, de courbes et d'angles. Et un message final de l'artiste elle-même. Vous avez vu qu'elle l'a marqué, hein? Oui. Vivant la vida. Vivant la vida. Oui. Kahlo a mis sa touche finale à sa peinture sur le thème de la pastèque quelques jours avant sa mort, en 1954. Le musée de Frida Kahlo que nous avons visité, la Casa Azul, nous a permis de faire des photos. J'ai payé pour pouvoir faire des photos dedans. Donc, on va vous faire une vidéo spéciale, spécifique sur Frida Kahlo et Diego Rivera. On va vous faire donc une petite vidéo, reportage, qu'on va vous mettre un autre samedi. Ah oui. Il y aura elle, il y aura aussi les murales des peintres muralistes de Mexico, qui sont aussi très intéressants, très nombreux. Enfin, on va vous faire d'autres vidéos, mieux que ça. Mieux que ça, enfin, mieux que celle qui suit là. Toujours mieux, toujours améliorée de toute façon. On va vous donner de… Parce que là, Frida Kahlo, on pourrait en parler. Moi, j'ai envie d'en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi aussi, là, je suis intéressée beaucoup. J'ai vu, en tout cas, si vous venez, comme je vous l'ai dit tantôt, venez voir son musée, c'est impressionnant. On voit même son lit avec le miroir en haut quand elle se dessinait, quand elle avait son corset et tout. On voit même le corset. On voit tout ça. Oui, oui. Puis surtout, on a vu sa palette de couleurs. Son matériel, son matériel de peinture, oui. Et Diego aussi, on l'a vu. C'est impressionnant. Oui, oui, oui. C'est vraiment impressionnant. Donc, on va vous montrer ça dans une autre vidéo. Et puis, là, aujourd'hui, c'est fini, c'est ça? C'est fini. Donc, là, vous avez 12 minutes, à peu près, de vidéos. On vous montre ce qu'on a vu ici, lorsqu'on est arrivé à Mexico, les deux premiers jours, avant qu'on commence à faire des excursions et des sorties, où là, on vous montrera donc ces autres vidéos-là après. On va essayer de vous en partager le maximum. Et franchement, si vous avez la possibilité de venir à Mexico, c'est vraiment la peine. Je vous recommande. Si vous venez à Mexico, surtout à Coyoacan, venez à cet hôtel. Je ne veux pas faire de publicité. Ils ont seulement quatre chambres. Mais je vous jure, un service, je n'ai jamais eu ça. On voyage, hein? Oui, oui, oui. Jamais, 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 jamais. L'ambiance, l'ambiance chaleureuse, familiale, décontractée, le service aux petits soins à nous. Regardez comment c'est beau. Ça, c'est des vraies planques. Oui, là, on est sur la terrasse de l'hôtel. Ce n'est pas du plastique. Chez nous, ce serait du plastique. Mais on est, c'est merveilleux. Ce qui est impressionnant, c'est la manière dont on est... Ils ont l'accueil. Ils sont très attentionnés, voilà. Très, très attentionnés. Oui, c'est vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un soir, on a décidé de souper ici. Ils nous ont mis des petites lumières brillantes. Des petites guirlandes de lumineuses sur la table. Sur la table. Avec de la musique française. Ils nous ont mis de la musique française. Des petits mots. Ils nous écrivent des petits mots en français. En français, avec du thé. Un beau plateau avec le thé, des petits biscuits. Oui, tout ça. Il faut dire, c'est où? Oui, ça s'appelle l'hôtel Agatha, hôtel boutique et spa. Agatha, hôtel boutique et spa. 21 avenue de Mexico, à Coyoacan, dans Mexico. Je pourrais mettre un lien. Oui, je pourrais mettre un lien vers l'hôtel. Puis vous le notez, si jamais vous venez un jour à Mexico, pourquoi pas? Les massages, c'est wow. J'en ai fait un, j'ai dit, oi, oi, oi. C'est vraiment bien. On est au cœur de Coyoacan. Le quartier des artistes et des intellectuels. Ah oui, puis on voit beaucoup de, pas des tableaux, des fresques. Des fresques aussi, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des murales. Vous avez pour tous les vous. Voilà, c'est bon? Oui. On ne vous laisse là-dessus. Oui, on n'est pas mercredi. Mercredi, vidéo spéciale. Oui. Donc, c'est ça. On se retrouve mercredi. On vous embrasse. On vous dit à très bientôt. Et on vous aime beaucoup. Et un très, très gros merci. Bye bye. Bye bye. Mexico, c'est une ville vraiment surprenante. C'est une ville pleine de contrastes. On y trouve absolument de tout. On est complètement dépaysé. On est surpris sans arrêt. On trouve toujours des choses très intéressantes à voir. Des choses auxquelles on n'est vraiment pas habitué. Mais c'est une ville qui est vraiment très, très agréable. À la fois moderne. On trouve absolument de tout. Moderne. Et puis aussi avec des vieux bâtiments, des vieilles maisons. Tout est mélangé. Il y a des parcs, beaucoup de parcs. On trouve même des jardins, des petits jardins à l'intérieur, sur les boulevards même. Des petits jardins de plantes aromatiques, du romarin, de la lavande, de la menthe, de la sauge. Et ça, c'est vraiment au pied des immeubles, en plein milieu du boulevard. Des fleurs, c'est ornemental à la fois, puis aussi des petits jardins. Et des habitations pour les insectes pollinisateurs. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Comme ça, ils viennent faire les fleurs, tout ça. Et puis là, des baines d'oiseaux aussi. Pour que les oiseaux puissent s'hydrater et boire. Toujours au milieu des lavandes. Voilà, des petits oiseaux de ville, des petits moineaux, des pigeons. On trouve absolument de tout. Ça sent bon, tout en étant sur le boulevard. Puis en plus, c'est joli. Les cactus, ils sont vraiment impressionnants. Les fleurs, beaucoup de bougainvilliers de toutes sortes de couleurs, très vives. Des grands palmiers immenses, vraiment beaucoup plus gros, beaucoup plus anciens que ceux qu'on trouve sur la rivière Amaya. Amaya, les arbres prennent beaucoup d'importance. Ils sont respectés. On sacrifie des trottoirs, on sacrifie des rues, on sacrifie des murs pour laisser la place aux arbres. Des arbres qui ont dû être plantés tout petits et puis qui finalement ont pris une place très, très importante. Les racines aussi, les racines des arbres ont complètement, par endroits, défoncé les trottoirs. Elles sont immenses. On voit très bien que ce sont des arbres qui sont là depuis très longtemps et qui ont poussé vraiment très, très fort. Et les trottoirs, à l'attention, sont très dangereux. Les trottoirs, ouf ! Il faut faire vraiment attention où on met les pieds. On pourrait facilement se retrouver à l'hôpital avec une cheville cassée ou un poignet. Là, si on tombe, il faut vraiment faire très attention. Un petit véhicule de livraison, une petite moto, moto-pick-up. Les chiens errants, on peut croiser des chiens errants dans la rue, comme ça, dans les boulevards de Mexico. Et les vendeurs, alors les marchands partout, partout, partout. Des marchands de journaux, comme on le voyait, beaucoup à Var en France. Il y en a de moins en moins. Des marchands de la cuisine de rue. Alors, il y a des marchands qui sont, comme ici, ce fleuriste, un camion de fleuriste, directement dans la rue. Il y a des marchands qui sont autorisés. Puis il y a des marchands qui ne le sont pas. Des marchands à sauvettes qui s'installent un petit peu n'importe où, n'importe comment. On a déjà vu des marchands de rue fuir à l'arrivée d'un surveillant ou de la police, je ne sais pas, plier leurs affaires rapidement pour partir en courant. Ici, c'est les cabanes d'oiseaux. Mais c'est toujours très intéressant à voir. La cuisine de rue, les marchands ambulants. Alors, c'est certain qu'il ne faut pas trop se poser des questions aussi non plus côté hygiène, autant pour la cuisine de rue que pour les restaurants. On ne sait pas si la viande est à la bonne température. Je pense que les Mexicains, au niveau de leur système digestif, doivent être pas mal blendés. On voit aussi des cantonniers comme on les voyait. Je les voyais dans mon enfance à Marseille avec des paniers, des balais en bois. Les immeubles côtoient des maisons de villes beaucoup plus petites. C'est vraiment très varié au niveau de la déconstruction. Vous voyez des petites maisons. Même un petit château, vraiment coincé entre les immeubles. Vous voyez que la végétation a pris beaucoup d'importance aussi. Puis elle est bien soignée. Des décorations, un petit peu n'importe comment. On trouve de tout. Après, quand on se rapproche du centre-ville, on va trouver aussi une variété différente de constructions, d'architectures coloniales. Des immeubles comme ici. C'est un vieil immeuble qui ne tient plus debout. Je pense que c'est dû au tremblement de terre de 1985. Il est abandonné. Les murs colorés, de l'orange, du mauve, du bleu, du jaune, du blanc, du bleu vif. On trouve de toutes sortes de couleurs sur les murs des maisons. Les portes aussi, les portes et les fenêtres sont peints de couleurs vives. On trouve des murales. Alors la peinture muraliste, c'est vraiment un art très pratiqué à Mexico. Les peintures murales, on en voit partout. Et je ferai une vidéo spécifiquement juste ça, sur les peintures murales. Qui est très typique. Ce sont des artistes qui font ça. Et puis, dont Diego Rivera était un muraliste aussi. Vous voyez, c'est vraiment très, très, très bel mural. Alors quand on est au centre-ville, d'un centre historique, il y a vraiment du monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Il faut porter le masque, c'est certain. Je pense que même, ne serait-ce que pour la pollution, si ce n'était pas la Covid, le masque serait porté par beaucoup de gens. Alors c'est libre. Mais je dis que plus que 50% des personnes dans Mexico portent le masque. Les grattes-ciels côtoient des immeubles plus anciens. De l'architecture coloniale et des grattes-ciels sont mélangés. Et il y a le fameux Chinatown. Un Chinatown est tout petit, je dirais, deux pâtés de maison. Pas plus que deux pâtés de maison. Ce qui est surprenant, c'est que dans les restaurants chinois, on n'a pas vu vraiment de personnes de type asiatique. J'ai l'impression que tous les commerçants sont tenus par des Mexicains. Les taxis, alors les taxis roses et blancs, comme ça, sont les taxis officiels de la ville de Mexico. Mais il y a d'autres taxis aussi. Alors si on veut prendre un taxi, il ne faut pas l'appeler, il ne s'arrêtera pas. Ça passe obligatoirement par une application sur le téléphone cellulaire. Et il y a des parcs. Alors les parcs sont immenses. Il y a des petits, puis il y a des très grands parcs, comme celui-ci, qui est un parc dans Coyoacan, dans lequel se trouve la nurserie des plantes et de la végétation pour tous les parcs de la ville de Mexico. Ce sont des, on peut dire, des bulles d'air, des bulles d'oxygène dans cette immense ville quand même assez polluée, puisque c'est 30 millions d'habitants, Mexico et son agglomération. 9 millions pour le Mexico district, 9 millions et 30 avec la banlieue, ce qui fait vraiment beaucoup de monde. Et dans ces jardins magnifiques, il y a aussi de très, très beaux cactus, bien entendu, puisque nous sommes au Mexique. Coyoacan, le quartier, alors il y a plusieurs quartiers comme La Roma et Coyoacan, qui sont des quartiers où il fait vraiment bon vivre, on est très bien dans Coyoacan. C'est un quartier artistique, c'est là où se trouve la Casa Azul, la maison de Frida Kahlo, où ont vécu Frida Kahlo et Diego Rivera. Il y a donc leur maison aussi, qui se trouve dans Coyoacan. C'est un quartier calme, tranquille, paisible, où il n'y a pas énormément de monde non plus. Un quartier d'artistes et d'intellectuels. Voilà la fontaine avec les coyotes de Coyoacan. Et la culture, qu'elle soit aztèque ou plus ancienne encore, est vraiment très présente dans le cœur et l'âme des habitants de Mexico. C'est important. C'est bon. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.